bonjour donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un rack d'effets que je viens de créer pour répondre à la question d'un abonné qui souhaitait connaître quelques techniques de transition en fait d'effets pour passer d'un clip à l'autre donc je vous propose de vous faire une petite démonstration rapide et de vous montrer comment ça fonctionne alors dans le principe on va utiliser ce bouton pour faire une transition soit d'effets soit de passage d'un clip à l'autre on écoute voilà donc un effet classique et après on va utiliser en fait cet effet avec un feedback en fait relativement important qui nous permettra de garder le premier son en feedback en redondance de façon à amorcer le clip suivant progressivement je vous montre etc etc donc voilà on est passé de l'un à l'autre de façon très fluide alors comment ça fonctionne alors on va recréer ceci on va le supprimer on crée donc initialement un rack d'effets alors on va ici dans audio effect et on va créer dans un premier temps un bit repeat voilà qu'on laisse dans sa configuration par défaut ici on va affecter au premier la première macro en fait le but du jeu c'est de tout contrôler en fait avec une seule macro donc on va contrôler le bouton on off on va le faire commencer à 1 comme ça dès que je fais 1 hop il se met en route d'accord et on va contrôler ici le volume également comme ça on aura l'effet du bit repeat qui va monter progressivement pour pas que ce soit trop abrupt et surtout quand on va redescendre pour que quand on va passer d'un clip à l'autre bah que ici si on met l'effet donc avec un volume maximum on arrive à là à ici à 0 et à dès qu'on arrive à 1 boum ça va ça va arrêter le bit repeat et on va couper notre effet directement il vaut mieux qu'il soit décrescendo si je puis dire au niveau du volume qui s'amenuise comme un fade out tranquillement pour permettre une transition et une meilleure fluidité surtout alors donc ici on peut préécouter ok alors au niveau du volume on laisse un moins l'infini à 6 db après ce qu'on va faire c'est qu'on va glisser juste derrière un auto filter alors l'auto filter évidemment vous commencez à connaître son principe je vais inverser la courbe on va affecter un macro 1 la fréquence et la résonance ici et donc là on va aller voir au niveau et aussi le bouton on off alors le bouton on off auto filter on va lui le faire commencer à 1 ici au niveau de la fréquence on part de 26 et là on va aller un peu moins on va aller jusqu'à 15 14,5 de façon à ce qu'on puisse avoir quand même du résiduel parce que si on coupe trop à la fin quand on aura notre bouton au maximum il nous restera plus de son donc je laisse jusqu'à 14,6 hertz de façon à ce qu'on puisse avoir quand même du son et ici là je vais baisser la résonance je vais la baisser jusqu'à 2 à peu près pour pas que ça aille trop non plus sinon vous cliquez dessus vous mettez 2 ça sera aussi au plus rapide voilà donc ça nous donne ça voilà il reste quand même un petit peu de son alors maintenant ce qu'on va apporter si on va apporter on va créer un effet ping pong avec un ping pong delay juste derrière de façon à jouer avec le feedback de façon à ce que ce qui reste au niveau du son puisse être redondant alors là je vais ouvrir un maximum ici la largeur de bande on va le mettre sur une division de temps à 4 et là je vais affecter tout simplement pareil à la macro une le dry wet et le feedback donc un c-valeur maximale ce qui nous donne ça voilà ce qui nous permet d'avoir un son qui tourne et qui va nous permettre de changer quand il sera à fond avec son effet feedback de ping pong d'aller transiter sur le deuxième clip sans que ça s'entende et ensuite on va ajouter donc une reverb comme ça juste derrière et là je vais appliquer tout simplement ici le dry wet avec une valeur maximale de 55 je veux pas que la reverb soit trop importante et c'est juste pour que le résiduel soit plus fluide au niveau de l'effet surtout que quand on utilise l'autofilter on a des sons donc bien évidemment quand on est au maximum qu'ils sont plus scintillants, plus aigus et la reverb va apporter un peu plus de douceur embarque l'autofilter j'envole Sous-titrage ST' 501 Et voilà, on peut avoir notre transition fluide. Voilà, bon bah ça en est tout pour ce tuto, j'espère qu'il vous a intéressé. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, un petit j'aime si vous aimez, de partager la vidéo si vous le souhaitez, et je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto. Allez, à bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501